Bonjour à tous, alors je me trouve ici à côté d'un aiglantier et sur cet aiglantier on peut observer cette excroissance végétale ici. Alors savez-vous ce que c'est ? C'est une galle et ici sur l'aiglantier on l'appelle le baie des gares ou barbe de Saint-Pierre à cause de sa forme chevelue. Qu'est-ce qu'une galle ? Alors les galles on va en trouver sur différents végétaux, pas que sur l'aiglantier et elles sont provoquées par la piqûre d'un insecte. Donc c'est la plante qui va réagir suite à la piqûre d'un insecte. Elles peuvent avoir comme ici une forme chevelue, elles peuvent avoir la forme d'une petite pomme ou la forme d'une ogille. Ici sur l'aiglantier elle est provoquée par la piqûre du cynipse qui est une petite guêpe de l'ordre des hyménoptères et qui s'appelle le diplo-lépice roséa. Alors notre cynipse va venir piquer le végétal et suite à cette piqûre le végétal va réagir en développant cette excroissance végétale. A l'intérieur de cette excroissance, si on l'ouvre on va trouver les larves du cynipse et les larves vont s'y développer. Elles vont s'y développer à l'abri des prédateurs. Donc cette boule chevelue va leur servir de gîte et en plus elles vont y trouver la nourriture qui leur est nécessaire pour se développer. A côté de celle-ci on en a une autre qui est toute brune et c'est en fait aussi un bédégard mais qui date de l'année dernière et qui est complètement desséchée. Quand le bédégard se développe, au début les excroissances chevelues sont vertes et puis elles vont virer au rouge et cette boule-ci l'année prochaine sera desséchée comme celle qui se trouve à côté. Alors je vais essayer de vous montrer les petites larves qui se trouvent à l'intérieur dans des petites cavités. Alors j'ai découpé mon bédégard en deux et on peut effectivement observer à l'intérieur des petites cavités et si vous regardez bien on peut y voir des larves. Je vais vous montrer, je vais vous le montrer de manière plus ici dessus. Nous voyons notre diplolépice rosea, le bédégard qui a été coupé en deux, les petites cavités et dans ces petites cavités vont se développer les larves. Ici elles sont déjà beaucoup plus grosses. Une fois adultes, elles vont quitter le bédégard pour aller vivre leur vie d'adultes. Voilà, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !